Bonjour, alors aujourd'hui sur la chaîne de KitchenAid Cuisine FunnyCook, nous allons réaliser un apéritif avec des légumes et du samorais. Pour réaliser, nous aurons besoin de légumes, alors moi j'ai fait des carottes, d'un fromage, du samorais, et de condiments pour assaisonner le fromage qui pour moi est en poudre fade. J'ai pris de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Nous aurons aussi besoin d'avoles. D'un éconin, d'un couteau, et d'une cuillère à café, et d'une planche lavée. Alors, nous allons commencer par laver et plucher les légumes. Alors, on va couper, maintenant qu'on a lavé les légumes, nous allons les couper. Alors, on couper à peu près 5 mm de part et l'autre du légume. Et ensuite, nous dépluchons avec un économe ou avec un couteau. Alors, on va maintenant, une fois que nous on a dépluché et enlevé les deux parties de la carotte, nous allons, nous l'avons découpé en deux ou trois parties. Et chaque fois-ci, nous allons la redécouper encore en deux. Donc au milieu. Pour donner des petites bûchettes comme ceci. Découper en plein poids, ça se donne ça. Donc vous refaites ça, sur tous vos bouts de carottes. Mais si vous avez un appareil, un petit robot qui s'appelle le Nacer Dicer Plus, vous pouvez utiliser cette grille-là, qui est normalement faite pour les tomates. Mais si vous savez vous en servir, ça vous coupe vos légumes en quatre, directement. C'est plus facile. Alors, en attendant que l'on prépare la sauce pour aller avec nos légumes, nous allons les mettre aux fraises, donc aux friges au plus beau. Alors, pour faire notre sauce qui va aller avec nos légumes, nous allons prendre des fromages type Saint-Mauré, Vache-Périt, fromage blanc ou autre. Et nous allons les mettre dans un siphiant, donc un bol. Et nous allons après remuler tous les fromages ensemble pour qu'ils fassent une crème homogène et pour que ce soit plus facile d'intégrer tous les condiments que l'on a ajouté ici. Alors, pour le fromage, vous en mettez autant que vous voulez, ça dépend combien vous êtes et combien vous en mettez. Alors maintenant, nous allons mélanger les fromages jusqu'à ce qu'ils donnent une consistance assez homogène. Alors, pour ceux qui ont des robots ménagers chez eux qui peuvent remuer tout cela, l'utilisez. Moi, j'en ai un, mais je ne l'utilise pas parce que pour salir, pour une aussi infime quantité de fromage, ce n'est pas très très utile. Alors maintenant, pour assaisonner notre sauce parce qu'au goût, c'est un peu fade, je vais mettre des condiments. Donc là, les condiments, c'est au choix. Vous pouvez mettre du jus de citron, du paprika, des épices. Moi, j'ai choisi de mettre de l'ail en poudre, du sel de camague et du poivre. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce que j'allais mettre dans mes fromages. Alors moi, je vais commencer par rajouter l'ail en poudre. Donc, vous en mettez autant que vous voulez. Ça dépend si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Voilà, je n'en mets pas beaucoup parce que je n'aime pas tellement, mais un peu relevé, c'est pas mal. Donc, on ne va pas mettre les condiments après les condiments. On va mettre les condiments, mélanger et remettre. Tout le côté plus facile après pour que ça se mélangera plus vite. Ensuite, je vais mettre le sel. La base pour un plat relevé. Et on remélange. Donc, vous allez devoir répéter cette action d'introduire et de mélanger autant de fois que vous aurez d'ingrédients. Donc, moi, maintenant, j'introduis le poivre. Je n'arrive pas au coup parce qu'il est très fort celui-là. Je l'ai ramené d'Afrique à l'arrivée très fort. Ça va donner un petit peu de couleur. Enfin, vraiment un tout petit peu. Et une oeuvre aussi. Alors, avant de mettre votre sauce au réfrigérateur, vous allez la protéger d'un film cellophane, aluminium ou autre pour que l'ail ne prenne pas le goût de tous les autres ingrédients. Alors, maintenant que les ingrédients sont au frigidaire, vous pouvez les laisser autant de temps que vous désirez, si vous préférez le frais ou le moins frais. C'est au choix. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez me suivre sur la chaîne Keep and Aid Funny Cook. Aimez ma vidéo ou alors laissez un commentaire. Merci. Au revoir.